Jérémy Ferrari, rebonsoir. Jérémy Ferrari, mesdames, messieurs. Le connu qui fait rire avec des sujets légers comme la religion, les handicapés, la guerre et le terrorisme. Alors, Jérémy, en fait, vous êtes comme Marcel Dassault et Bernard-Henri Lévy, votre business, c'est la guerre, en fait. Ah ouais, d'une certaine manière, c'est vrai que... J'adore cette photo. C'est un montage, hein. J'adore. Oui, mais par exemple, ça, ça me fait beaucoup rire. Oui, moi aussi. Bernard-Henri Lévy vient donc apparemment découvrir un trou, apparemment il y a quelque chose de très dangereux dedans, puisqu'il est accompagné d'un jeune homme qui a une arme. Mais le photographe est à l'intérieur de l'endroit. Donc je me suis dit que ça serait drôle de rajouter une tarte et moi dans le... C'est parfait. C'est une grande photo, il faut dire. Antisocial, vous êtes toujours froid. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je raconte. Après une naissance à Charleville-Mézières et un apprentissage remarqué chez Laurent Ruquier, vous êtes devenu en un soir l'humoriste le plus politiquement incorrect de France, l'homme le plus corrosif de l'Hexagone. Tout ça pour avoir fait ce que tout le monde rêvait de faire depuis des mois, dire à Manuel Valls de fermer sa gueule. Ce soir-là, cher Ruquier, vous dites, votre gouvernement est en guerre, nous, nous ne sommes pas en guerre. On se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Immédiatement, Laurent Ruquier vous compare à Daniel Valavoine face à François Mitterrand. Attention aux hélicoptères. Et là, vous devenez une star. Alors, vous êtes quand même Jérémy Ferrari, ce que Manuel Valls a fait de mieux. En trois ans d'action politique, maintenant que plus personne le calcule, il faut bien le dire, il se cache derrière sa barbe, on ne le voit plus. Est-ce que vous pourriez faire un geste pour lui maintenant ? Est-ce que vous pourriez lui renvoyer l'ascenseur ? Je pourrais quand même lui accorder, lui dire en tout cas que je suis assez fier de sa capacité à admettre que j'ai raison. Ouais. Alors, Jean-Luc Mélenchon a dernièrement traité Manuel Valls de nazi. Est-ce que vous regrettez quand même ce manque de créativité dans les vannes de Jean-Luc Mélenchon ? Non, mais je regarde tout ça avec beaucoup de... Je ne peux pas dire de la... Si, je crois quand même que je peux dire presque de la tendresse, parce que tout ça me fait beaucoup rire. Et en fait, comme je n'accorde pas vraiment de crédit ni d'importance à ce qu'il raconte, du coup, tout me fait marrer. Et dès qu'il dérape, moi, ça me fait beaucoup rire. Alors, comment ça va ? Ça va pas mal ? Non, parce que cette étude, vous avez fait du canyoning. Vous avez fait de l'escalade. Vous avez fait du parachute. Mais ce que vous avez fait de plus dangereux, c'est un restaurant libanais. Une intoxication alimentaire au Liban, comme quoi ce pays est encore très dangereux. C'est marrant, parce que ça, on peut parler des réseaux sociaux, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, moi, je poste ça. Évidemment, que je ne suis pas mourant, c'est pour faire une vanne. J'étais vraiment à l'hôpital, mais c'était pour faire une vanne aux gens. Et de là, la... Mais par exemple, ce n'est pas Twitter qui a repris le truc, c'est la presse. Alors, j'imagine que vous étiez à Beyrouth pour vendre votre deux pièces. Non, parce que malheureusement, j'aurais voulu jouer le spectacle. Parce qu'évidemment, on m'a dit, mais pourquoi tu n'as pas joué le spectacle au Liban ? Et j'aurais adoré aller jouer le spectacle au Liban. Mais il y a un comité de relecture et de censure. Donc, je ne pouvais pas jouer le spectacle en l'état. Donc, j'ai dit, je vais juste aller manger au restaurant et vomir. Mais je n'aurais pas... J'étais malade à la place. Alors, le spectacle, vous l'avez compris, s'appelle Vend deux pièces à Beyrouth. C'est un deux pièces que vous avez beaucoup de mal à vendre, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années que vous êtes sur scène. Vous avez fait 250 000 spectateurs. Votre spectacle est dans le top 5 des meilleurs one-man shows. En tous les cas, ceux auxquels le plus grand nombre de gens assistent. Alors, là, on va voir un extrait du spectacle. Vous parlez du pompiste qui voit arriver des terroristes, en fait. En fait, oui. Je parle de ce pompiste dont on a très peu parlé, qui, les deux frères Kouachi pendant leur cavale, à un moment donné, s'arrêtent dans une station de service pour acheter des sandwiches. Et on n'a pratiquement pas parlé de ce pompiste. Je crois qu'il a refusé un peu, c'est son droit. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer la tête du mec quand il voit les deux frères Kouachi rentrer dans la station de service. C'est très drôle. On regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir à tous. Bienvenue. Suite de cette édition spéciale en direct sur BFM TV. Ce soir, c'est la traque. La traque qui est en cours. Les frères Kouachi ont été identifiés comme les suspects. Suspects principaux de cet attentat terrible. Hier, à la mi-journée, dans le centre de Paris, les forces de police sont déployées en partie dans le sud du département de l'Aisne. C'est au nord de... Ils ont terrorisé la France. 10 ans avant l'attaque de Charlie Hebdo. Leur photo est placardée dans... Leur photo est placardée dans le sud du département de l'Aisne. Leur photo est placardée dans le sud du département de l'Aisne. Non, c'est une porte qui se tire. Non, elle n'est pas bloquée, c'est parce que vous la poussez. Non, elle se tire. Non, la porte se tire. Non, vous êtes sur le côté, là. Non, elle se tire. Elle se tire. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Elle se tire. Vous n'avez plus de cartouche ou quoi ? Alors, moi, j'ai vu le spectacle de Jérémy au printemps dernier. C'est extraordinaire. Je suis sorti de là, j'étais à la salle du sol parce que c'est un spectacle, on va en parler, mais qui est à la fois drôle, mais très documenté. Je vous dis ça de bon cœur. C'est formidable. Donc, Jérémy Ferrari est en tournée dans toute la France. Profitez-en. Plus 3 représentations exceptionnelles. 15, 16, 17 décembre à Paris. Ça le plaît, elle. Je vais y retourner. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Et aujourd'hui, il y a le livre. Ça s'appelle Happy Hour à Mossoul. C'est illustré par Patrick Borkowski et c'est publié chez Michel Laffont. Alors, le pitch, vous affirmez, c'est n'importe quoi, ce livre. Ben oui. En fait, pour la petite histoire, avec le premier spectacle, j'avais déjà fait un livre qui était une prolongation du spectacle où j'avais repris les textes du premier spectacle que je n'avais pas pu utiliser sur scène et que j'avais mis en livre illustré. Donc, j'avais déjà fait un peu ce travail. Et j'ai voulu refaire un peu la même chose avec Vendepiès à Beyrouth. C'est-à-dire reprendre tout ce que je n'avais pas pu utiliser pour le mettre dans un livre illustré. Mais finalement, je me suis un peu emballé dans mes recherches. Et au final, il y a 70% de nouvelles recherches. Et c'est un livre, en gros, où je traite toutes les grandes guerres qu'on connaît comme ça, au moins de noms. Et j'essaie d'être le plus original possible à chaque page, en fait. Oui, c'est réussi. De traiter toujours de manière... C'est drôle et factuel, en fait. Oui, c'est ça. Alors, vous dites, le savoir, c'est le pouvoir et je voudrais que tout le monde s'en saisisse. Ce livre, toutes les anecdotes que je raconte sur toutes les guerres que je peux évoquer, je les découvre presque en les écrivant. C'est-à-dire que je fais une recherche, je vois un truc qui me fait marrer. Je dis, putain, il faut que je raconte ça aux gens, ça va les faire rire. Et après, mon travail, c'est de la raconter de manière originale. Mais donc, je dis juste aux gens, arrêtez de croire que vous n'êtes pas capables de comprendre les choses. Arrêtez de penser que c'est trop compliqué pour vous. Oui, parce qu'on dit géopolitique. Tu dis géopolitique à quelqu'un, il fait une descente d'organes immédiate. Il a juste envie qu'on arrête de dire ce mot. Il dit, je ne vais même pas l'écrire, je ne sais pas, je ne veux pas. Alors qu'en fait, ce n'est pas si compliqué. Si moi, j'ai pu le faire sans diplôme, je n'ai pas le bac, je n'ai rien, je ne suis pas un intellectuel. Si moi, j'ai pu le faire, les autres peuvent le faire. Et dans ces spectacles, c'est pour ça que je précise tout le temps que ce n'est pas un télo. C'est le but. C'est de montrer qu'en fait, il n'y a rien de trop intelligent pour les gens. Voilà, ça commence avec la guerre de 14-18, évidemment, avec cette phrase d'Anatole France. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels. Ça a été une boucherie terrible. Vous racontez l'histoire des tirailleurs sénégalais, là. L'un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est que dans les tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas que des sénégalais. Alors, il y a peut-être plein de gens qui le savent. Il y avait des Burkinabés. Il y avait notamment des Burkinabés. Et je veux dire, on est dans un tel irrespect de ces populations qu'on ne prend même pas le temps de rajouter leur nom dans l'intitulé. Juste, c'est des blacks, on ne va pas se prendre la tête. C'est des sénégalais. C'est tous les mêmes, on les appelle les sénégalais. Et je trouve que, par exemple, ça, c'est des trucs qu'on a peu dit et que je trouve intéressant de soulever. Alors, il y a la Seconde Guerre mondiale avec les meilleurs punchlines de Churchill. Et là, je vais quand même en balancer quelques-unes parce que c'est quand même énorme. Un soir, la vice-présidente du parti travailliste dit à Winston Churchill, vous êtes ivre. Et il dit, oui, madame, mais vous, vous êtes laide et horriblement grosse. Et moi, demain matin, je ne saurais plus où. Sur Hitler, il dit, je ne déteste personne mais je ne crois pas avoir d'ennemis à part Adolf Hitler et encore, c'est professionnel. À propos de la France, il dit, le Tout-Puissant, dans son infinie sagesse, n'a pas cru bon de créer les Français à l'image des Anglais. Et sur le pape, il faudra faire attention à ne pas bombarder le pape. Il a des amis influents. Voilà, c'est très drôle. C'est très drôle. Alors, il y a un match de foot, c'est beaucoup moins drôle entre les nazis et les ukrainiens à Kiev. Il y a un moment donné, Kiev est occupé et puis les nazis qui ont toujours cette faculté à faire rigoler tout le monde disent, tiens, on pourrait faire un match de foot. Alors, évidemment, ils veulent faire le match contre la meilleure équipe ukrainienne et se prennent une énorme branlée, évidemment, puisque eux, ce ne sont pas des joueurs de foot. Et du coup, ils sont vexés. Alors, ils font des revanches, des revanches, ils perdent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, à la fin, ils font une espèce de match un peu revanche, truc très médiatisé, il y a tout le monde qui est là, etc. Et ils disent, on va constituer notre meilleure équipe et ils prennent les aviateurs allemands. Je ne vois pas en quoi des aviateurs, c'est la meilleure idée pour construire une équipe de foot. Mais enfin, il ne faut pas chercher la logique chez les nazis. Ils ne se font leur fort. Et ils font ce match et ils perdent. Et une fois que le match est terminé, ils prennent tous les joueurs et ils les déportent et ils les exécutent. Et je trouvais que le truc était incroyable de savoir que ces mecs qui savaient pertinemment qu'ils allaient mourir décident quand même de jouer et d'aller jusqu'au bout. Alors, la colonisation, vous dressez la liste de tous les endroits du monde, dites-vous, où la France a tenté de sortir de leurs conditions animales tous ces sauvages qui préféraient parler aux arbres que construire des clubs med. Je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Vous savez quand même que sans la colonisation, on n'aurait jamais gagné la Coupe du Monde. C'est ce que je dis. Je dis qu'à cette époque-là, ils jugeaient beaucoup les communautés, sauf quand il s'agissait de constituer une armée. Et c'est vrai parce que la colonisation, c'est un sujet dont on parle énormément, etc., souvent. Et j'avais envie quand même de remettre vraiment un pavé dans la mare parce que, par exemple, j'ai dit, j'avais tout un chapitre sur la colonisation où quand même je défonce vraiment la France et tout. Je dis, je vais essayer quand même d'aller chercher aussi l'autre pendant. J'avais entendu parler, par exemple, que Voltaire luttait contre l'esclavagisme. Je vais quand même aller lire un peu ce que disait Voltaire. Et puis au final, oui, il lutte contre l'esclavagisme. Et c'est vrai, c'est un des premiers. Il a des phrases où il lutte contre l'esclavagisme. Sauf qu'après, il dit, mais bon, en gros, ce n'est pas la phrase exacte parce que je ne l'ai plus en tête, mais en gros, il dit, mais les Blancs sont supérieurs à ces nègres qui sont supérieurs aux singes qui sont supérieurs aux juifs. Donc, en fait, il ne défend pas la corrida. Il est juste, c'est comme moi, je défends la corrida. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire, vous faites un peu de l'anachronisme. C'est-à-dire qu'à l'époque de Voltaire, c'était comme ça. Donc, on ne peut pas reprocher à des gens qui ont vécu il y a 500 ans d'avoir des... Ah, mais moi, je ne reproche rien du tout. Moi, je pose des faits. Je ne reproche rien. Mais on ne peut pas non plus dire que ça correspond à une époque. Parce que vous prenez par exemple quelqu'un comme Alexandre le Grand, c'est encore plus vieux, qui a construit un des plus grands dans l'empire mondial, peut-être même le plus grand, assimilait les cultures. Il arrivait quelque part, il disait, vous ne détruisez rien, vous essayez de comprendre leur culture, vous les respectez et si cette culture vous convient même plus, eh bien, convertissez-vous à cette culture. Donc, c'est pas... Je refuse cette idée que l'homme, naturellement, détruit... Je vous dis une chose. Léon Blum, qui était quand même socialiste, s'il en est, Léon Blum, le Front populaire, etc., a déclaré en 1931 à l'Assemblée nationale il est du devoir des races supérieures d'aider les races inférieures. Léon Blum, mais on était en 1931. Mais je suis d'accord avec vous. On n'était pas en 1970. Thierry, je suis d'accord avec vous, mais dans ce cas-là, alors, il faut arrêter de mettre le mot colonial sur la monnaie africaine actuellement en Afrique. Il paye avec des francs CFA. Oui. Colonial. Donc, une monnaie qui est fabriquée en France et qui est détenue par des banques qui ne sont pas africaines. Ils n'ont pas de banque. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise qu'il faut arrêter le pari du passé, mais dans ce cas-là, il faut effacer les erreurs du passé. Et tant que les Africains en Afrique liront le mot colonie sur leur monnaie, je continuerai de dénoncer ce qui me semble injuste dans le passé. Alors, sur la guerre d'Algérie, vous donnez la recette de la crevette bijard. On se souvient tous du général bijard. la crevette bijard, il faut un Algérien, il faut 10 à 15 kilos de ciment à prise rapide et une grande masse d'eau pour le jeter dedans. Parce que ça, c'est pareil, mais pendant que je fais mes recherches, je n'arrête pas d'entendre parler bijard, bijard, bijard. Et puis, à chaque fois, je vois, il a été accusé de torture, qu'il a toujours nié. Puis, je vois des mecs qui disent qu'il faut arrêter de parler de la torture et de bijard, etc. Bon, donc, c'est un truc qui passe comme ça. Et puis, à un moment donné, dans une autre de mes recherches, je découvre une torture qui s'appelle la crevette bijard. Ouais. Et le mec dit, non, non, c'est pas moi. Sauf que dans le monde entier, on appelle ça la crevette bijard. Donc, j'ai dit, bon, bah, comme apparemment, il n'a pas fait de torture, c'est un excellent cuisinier. Alors, on va mettre ça en avant, on va expliquer sa recette. Alors, il y a aussi, vous parlez du conflit israélo-palestinien. Il y a un truc, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi les israéliens et les palestiniens se déchirent. Parce qu'ils ont le même ennemi, le cochon. Il y a un mec qui a écrit une chanson comme ça, qui est très drôle, qu'on peut voir sur Internet. Je crois qu'il a fait que sur Internet. Il fait une chanson où il dit ça, il dit, il dit, bah, on est israéliens, on est palestiniens, on a qu'à ne pas manger du cochon ensemble. C'est drôle. Non, c'est très bien, bravo. Le livre est très bien. Alors, j'ai vu que vous preniez la pause écrivain maintenant. C'est-à-dire, voilà, c'est quoi cette histoire-là ? Vous faites l'écrivain maintenant. J'ai eu la chance parce que je suis content quand même d'avoir fait la couverture du Parisien Magazine. Et de là, il y a une séance photo qui s'organise à la bibliothèque Beaubourg parce qu'on trouve que ça correspond à mon image. Je ne suis jamais dans une bibliothèque de ma vie. C'est la première fois que je vais à Beaubourg. Je ne savais même pas où c'était. J'ai vu un bâtiment, je dis, je crois que je suis devant, ça paraît grand pour une bibliothèque. Vous êtes bien là. Je me suis quand même défendu parce que, si tu veux la vérité sur cette photo, il voulait au départ que j'ai une loupe dans la main et que je lise l'article avec une loupe. Il me dit, mais dans quelle... Là, c'est Stéphane Bern il y a 400 ans mais plus personne ne loupe avec une loupe. Voilà, Jérémy Ferrari, donc l'humoriste qui emmerde les politiques à ne pas confondre avec les humoristes qui emmerdent le monde. Maintenant, Jérémy, je vais vous demander de faire un gros effort, je vais vous demander de mettre de l'eau dans votre vin. D'accord. On va faire une interview « Eau dans le vin ». Alors, qu'est-ce que François Hollande a le mieux réussi ? Il a bien réussi à tenir sa ligne. Il n'a pas perdu de poids pendant le mandat. Qu'est-ce qui vous touche chez Nicolas Sarkozy ? La question, c'est qu'est-ce que touche Nicolas Sarkozy ? Qu'est-ce qui vous éblouit chez Benoît Hamon ? Je crois que c'est cette capacité qu'il a à briguer un mandat présidentiel alors qu'il n'arrive même pas à trouver quelqu'un qui veut manger à côté de lui à la cantine. Qu'est-ce qui est irréprochable chez Jean-Luc Mélenchon ? Je pense que c'est son dossier de demande de prêt. Parce que, en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il avait fait un prêt. C'est-à-dire, on parle quand même d'un monsieur qui se découvre révolutionnaire en avril vers 15h. C'est ça, oui. Et alors, comme tout révolutionnaire anticapitaliste, il va à la banque demander un prêt pour financer sa campagne. Là, il explique aux banquiers que son projet, c'est quand même de fermer les banques. Et il repart avec 8 millions d'euros. Putain ! Donc, je pense que son dossier de prêt doit être irréprochable parce que ma mère, qui a demandé 5 000 juste pour faire des bacs à hauts devant sa maison, elle ne l'a pas eu. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de Christian Estrosi ? Ça, c'est vraiment... C'est vraiment des questions très méchantes. C'est pervers, ça. Parce que vous savez très bien que l'histoire ne va rien retenir de lui, sauf que vous voulez que moi, je le dise pour que tout le monde se foute de sa gueule. Et c'est très méchant comme question. Qu'est-ce que vous trouvez admirable, chez Rachida Dati ? Putain ! Oh, la question impossible. Je pense que ce qui admire à Pchirachida Dati, c'est d'avoir été ministre de la Justice sous Nicolas Sarkozy et de continuer à l'assumer sur son CV. Oui. Je trouve que ça, c'est incroyable. Ah ! Qu'est-ce qui vous fait moins peur qu'avant chez Marine Le Pen ? Alors moi, je n'ai jamais eu peur de Marine Le Pen. Vraiment, j'ai grandi dans un quartier populaire avec beaucoup d'immigration dans une famille blanc. Donc, les racistes de 60 ans, je les connais bien. Il y en a une, je l'appelle maman. Enfin, c'est pas des... c'est des choses qui me font peur, en fait. Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever à Florian Philippot ? Sa ressemblance avec Jules-Edouard Moustique. C'est ce qu'il a vraiment... Non, mais il faut vraiment voir ça. Non, mais c'est incroyable. Et la dernière, la plus importante, qu'est-ce qui distingue Emmanuel Macron de tous les autres ? Comme ça, là, je ne vois pas. Il faudrait que il réfléchisse un petit peu. Rires. Jésus-Christ,